Tout d'abord, mélangez la farine, le sel et le sucre. Ensuite, ajoutez la levure sèche. Mélangez à nouveau. Ajoutez enfin l'eau et l'huile et pétrir au batteur pendant environ 6 minutes ou à la main. Pour la pizza, vous pouvez prendre une tomate, la mixer et l'assaisonner à votre façon. Ou alors vous achetez une pizza, une purée de tomate spécial pizza. Si vous voulez que je vous fasse la recette, que je vous donne la recette de la purée de tomate pour pizza, vous pouvez me le mentionner en commentaire. Voilà, pour celle-ci j'ai pris une tomate crèche que j'ai assaisonnée. Après, il y a tellement de recettes possibles. Alors pour notre recette végétarienne, on va poser les champignons. J'adore les champignons, je ne sais pas vous, mais moi j'adore. Voilà. Ensuite, alors c'est vraiment une pizza avec juste ce que j'ai à la maison. C'est juste pour vous montrer qu'avec très peu de choses, on peut faire une pizza. Voilà, on n'a pas besoin d'avoir du jambon. Les pizzas végétariennes, ça existe. Donc j'avais du poivron, il me restait du champignon. Une partie d'un énorme champignon que j'ai mis. J'avais de la mozzarella. J'avais aussi quelques restants de feuilles de coriandre. Voilà, donc je rajoute du fromage de chèvre. Oh là là, ça donne déjà trop. Alors je vais rajouter ensuite de la mozzarella. Donc on va cuire tout ça. Avant, on va assaisonner quand même. On va parseuner un petit peu d'origan frais. Voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Voilà. L'essentiel, c'est que ça aille avec une pizza. C'est parti. C'est parti.